Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du moment. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, et je me suis dit que ce serait bien de faire un petit récap de tous les trucs que j'ai bien aimés ces derniers temps, que ce soit de la littérature, des séries télé, oui il y en a, oui, des séries tout court, des films, de tout et n'importe quoi. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. En attendant de vous préparer mes favoris musicales de l'année 2023, ça ça arrivera en fin d'année. Mais en attendant, je me suis dit pourquoi pas faire justement une petite mise à jour. La dernière vidéo des favoris du moment, elle date de... Il y a longtemps, ouais, il y a très longtemps je crois. Et oui je sais, j'ai changé de cheveux, je suis de nouveau blonde et je suis ravie ! Dans la catégorie littérature, la grosse particularité, le gros changement qu'il y a eu ces derniers temps, c'est que je me suis inscrite à la bibliothèque. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous présenter un roman et un manga, parce que j'ai lu pas mal de séries de manga, mais il n'y en a vraiment qu'une qui pour l'instant m'a beaucoup, beaucoup touchée. Il s'agit de Silverspoon. De base, je pensais pas du tout m'intéresser à ce genre d'histoire, mais c'est un collégien qui rentre dans un lycée professionnel de type agricole, comme il y en a beaucoup par chez mes parents d'ailleurs, et que j'ai failli d'ailleurs quand j'étais jeune, et qui va tout simplement suivre des cours, se faire de nouveaux amis, etc. Mais il y a tout un discours sur, genre, quoi faire de son avenir, une réflexion sur, genre, avenir professionnel, avenir amical. Les gens de ma classe ont déjà prévu de reprendre la ferme de leurs parents, alors que moi, je ne sais pas quoi faire de ma vie, nanana. C'est des questions que je me pose aussi également en ce moment, et c'est vraiment quelque chose de tout doux à lire. Je sais pas combien de tomes il y a, je pense qu'il y en a 16 ou 15, parce que je crois que je les ai tous empruntés à la bibliothèque. Et une très très bonne découverte. C'est plein de bonnes intentions, c'est plein de beaux messages aussi. Les dessins sont plutôt stylés. Mention quand même spéciale pour deux autres mangas, A Slice of Life, si je dis pas de bêtises, de je sais plus qui, mais je mettrai des images, et A Sign of Affection. Donc Slice of Life, c'est type Senen, enfin je crois que c'est catégorisé Senen ou Shonen, j'en sais rien. Mais c'est un Slice of Life, tout ce que j'aime, où on suit les aventures d'un mangaka qui écrit son manga. Et A Sign of Affection, c'est un shoujo. J'ai lu beaucoup de shoujo, mais j'avoue que j'en avais marre, parce que je trouvais que les codes narratifs étaient tout le temps les mêmes, et que ça me gonflait. Là, A Sign of Affection, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est que l'héroïne est sourde, et qu'il y a toute une explication autour de la langue des signes. Et les romans, ça l'est trop mignonne, et puis ça me donne trop envie d'apprendre la langue des signes. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faut que je fasse en 2024. Faire des cours d'initiation à la langue des signes, ça peut être sympa. L'autre roman dont je voulais vous parler, c'est un roman dont je vous avais déjà parlé dans le... premier favori du moment, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il s'agit du tome 2 de Blue Pion and Pionisium. J'avais acheté le tome 1 l'année dernière durant mon voyage. Là, pendant mon voyage de cette année, j'ai acheté le tome 2 parce que je voulais absolument avoir la suite. Au début de ma lecture, j'étais un peu... pas déçu, peut-être déçu, c'est un mot trop fort, mais j'étais en mode, oh, le 1 était mieux, etc. Il s'avèrerait qu'à la fin du tome 2, j'ai pleuré. Parce que j'étais tellement émue de revoir plein de personnages que j'ai lâché ma petite l'air. J'étais vraiment en mode, ça va être bien, c'est trop émouvant. Pour faire un petit résumé, le tome 1, on suit les aventures d'un sans-abri qui est embauché dans un Pionisium, donc dans un convenience store. Et dans le tome 2, on suit également les aventures d'un autre employé du même convenience store, sauf que c'est pas un sans-abri cette fois-ci. C'est un... Comment expliquer ça ? On va dire un gars qui, je crois, qui est dans la quarantaine et qui n'a jamais eu vraiment de job fixe, qui fait à chaque fois des part-time, comme on appelle ça. Mais il y a tout un lien avec les personnages du tome 1, etc. Et c'est hyper émouvant. C'est une manière totalement différente, en fait, d'aborder les petites histoires, parce que dans le tome 1, le toko, donc le héros, lui ne parlait pas du tout. Et dans le tome 2, le héros, que je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, il parle, mais beaucoup trop. Il bilbite beaucoup trop, comme on dirait par chez nous. Et c'était assez intéressant de voir la manière dont les deux personnages se ressemblent de fous, mais sont complètement différents à la fois. Moi, on va dire ça comme ça. Donc c'était une très très bonne découverte, enfin, une très très bonne découverte, une très très bonne suite, à mon humble avis, suivant que ça aborde aussi plein de questions autour du Covid, parce que tout ce qui se passe dans ce tome, c'est pendant le contexte du Covid, ce qui m'a... C'est très bizarre de dire comme ça, mais ce que j'ai beaucoup aimé, parce que ça me rassure un peu dans le fait que ça a existé. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'était quelque chose de tellement abstrait, machin, que c'était un rêve pour tout le monde et que tout le monde a oublié ça. Mais non, jolie piqûre de rappel, très beau, très belle histoire, j'ai adoré. J'attends que ça soit traduit en anglais et en français pour que vous puissiez le lire, parce que... Ah, et puis si c'est traduit, j'espère que ce sera bien traduit, parce que c'est vraiment tout doux et trop chouette. Et justement, en parlant d'une traduction, je vous avais présenté, je crois que c'était dans le premier favori du mois également, qui est donc un autre roman de... De qui ? Hwang Borum. La très bonne nouvelle, c'est que ce roman était traduit en anglais. J'ai vu un post Instagram d'une nana qui partageait ce roman traduit en anglais, donc je me dis, let's go, enfin ! À savoir, quand est-ce que ça va être traduit en français par la suite. J'ai pas lu la version anglaise pour l'instant, bien que j'aimerais... Je sais pas si je vais lire la version anglaise ou la version française, parce que j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils ont traduit en fait ce roman-là, même si je pense pas que ça soit quelque chose de très très compliqué à traduire, parce qu'il n'y a pas de termes qui sont trop intégrés dans la culture coréenne. Enfin, vous savez, les termes qui sont hyper galères à traduire d'une culture à l'autre. Et je suis vraiment très contente que du coup, ce roman soit traduit en anglais, et j'espère que celui-ci sera traduit aussi en anglais, parce que c'est beaucoup trop bien. Parmi les séries que j'ai regardées ces derniers temps, il y a énormément de trucs qui m'ont plu. Donc je vais faire une toute petite sélection et vous présenter tout ça comme ça, là. Tout d'abord, par ordre peut-être chronologique, en vrai j'en sais rien du tout, j'avais d'abord envie de vous parler de One Piece. Je suis pas la plus grande fan de One Piece, même si j'adore les pirates. Je n'ai jamais lu les mangas, mais j'ai suivi à l'époque l'animé quand ça passait à la télé sur la 17, ou je sais plus, enfin à l'ancienne. Et j'étais quand même très curieuse de cette version live action, même si j'y allais vraiment à reculons, parce que les seuls souvenirs de live action de manga ou d'animé que j'avais vus, c'était Death Note, ce qui était absolument catastrophique, on va pas se mentir. Donc j'avais un peu les boules de comment est-ce qu'ils allaient réaliser One Piece. Et là, c'était une claque monumentale. J'ai adoré, j'ai vraiment tout tout aimé. La preuve, je l'ai vu trois fois. Je trouve que l'univers est parfaitement respecté, le casting est parfait, vraiment génial. L'acting aussi, je suis tout à fait convaincue. Les détails de fou, j'ai regardé la vidéo de Sofiane après sur les petits détails sur la série One Piece, et ça rajoute une profondeur incroyable. Et ça m'a donné vraiment, premier degré, envie de re-regarder l'animé et de lire les mangas. Donc One Piece, j'ai adoré. Cette fois-ci, drama coréen que j'ai vu, qui s'appelle Mask Girl. Alors, trigger warning tout de suite, en gros, très très gros, s'il te plaît, car au lieu du montage. C'est un drama ultra glauque. Genre vraiment ultra glauque. Mais c'est tellement bien écrit. Les plans sont magnifiques. Genre, j'avais l'impression de regarder un film pendant 6h, 7h. Parce que je crois qu'il n'y a que 6 ou 7 épisodes, et chaque épisode dure une heure. C'est ultra bien écrit. Ça parle... Je ne saurais même pas comment résumer cette série, en fait. C'est une nana qui travaille dans une entreprise, et qui a un... Comment dire ? Une petite identité cachée. C'est qu'elle est aussi, genre, streameuse sur l'équivalent de Twitch, mais qu'elle porte tout le temps un masque, parce qu'elle en a marre de se faire défoncer par rapport à son physique, que ce soit au boulot ou partout, ou des gens qui veulent juste l'utiliser. Je n'ai même pas envie de finir ma phrase, tellement c'est immonde à dire. Et il s'avérait que par l'histoire des choses, il y ait un meurtre qui soit commis, et que ça engendre une boule de neige de violence, et que c'est ultra compliqué à... Alors, je n'ai rien spoilé, mais c'est ultra compliqué à résumer. Dans certains contextes, certaines réflexions, c'est des trucs qui sont complètement réalistes, en fait. Parce que, en tant que femme, voilà, on se comprend. Au-delà de tous les messages qui sont partagés, même s'il y en a un, peut-être le principal, qui ne m'enchante guère par rapport à la chirurgie esthétique, et j'avoue que je ne suis pas trop fan là-dessus, c'est une série exceptionnelle, et qui m'a retourné le cerveau, que je ne regarderai pas deux fois d'affilée, parce que très clairement, beaucoup trop glauque. Ça propose un scénario original qui est très très fort, mais aussi tout ce qui est un cadrage, un plan, un storytelling, rien que par l'image, qui est exceptionnel. Et, alors, à ne pas regarder tout d'un coup, c'est clair, parce que sinon, c'est la déprime, et à ne pas mettre dans toutes les mains, parce que c'est aussi ultra glauque. Je vous l'avais déjà dit, c'était glauque. C'est ultra glauque. Et la dernière série que j'ai regardée très récemment, c'était Bodies sur Netflix. Et Bodies, pour expliquer rapidement le pitch, on est en 2023, il y a une flic qui trouve un cadavre, et pendant son enquête, elle découvre qu'un même cadavre, mais exactement le même profil, a été retrouvé en, alors je crois que c'est 1860, non, 1890, et 1941. et c'est tous ces personnages-là qui vont travailler ensemble sur l'origine de ce cadavre, de l'origine du coupable, qui est le coupable, etc. C'est très, très bien écrit. Ça ressemble beaucoup à Dark, sur beaucoup de points, par rapport à tout ce qui est ces différentes périodes dans l'histoire. C'est pas aussi compliqué à suivre que Dark, je précise, parce que j'adore Dark, mais il faut avoir du papier et écrire pour avoir les liens entre les personnages. C'est une galère. Là, il n'y a pas besoin de ça. Ça se regarde très, très bien. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, si je ne me dis pas de bêtises, peut-être une dizaine. Et en vrai, je trouve ça vachement chouette. J'avoue, je n'ai pas beaucoup d'arguments. Les 15 dernières minutes du dernier épisode, j'ai pleuré, parce que j'étais tellement... Alors, pas de tristesse, mais j'étais très émue, en fait, d'avoir vécu, en fait, cette série à bras-le-corps, d'avoir autant aimé les personnages qui sont très, très attachants. J'étais très, très contente de cette série. Petit détail que j'aimais bien, c'est voir la manière dont ils incluent tout ce qui est la communauté LGBT et d'autres minorités que je trouvais quand même intéressantes. Un peu dommage que ça soit parfois trop flagrant, mais s'ils ne le font pas, personne ne le fera. On va dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose que... C'est une série que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, que je pense que je vais re-regarder à l'avenir, mais je vais essayer de l'oublier au maximum pour avoir les mêmes émotions lors de la première vision. Et j'adore Weissman. Karl Weissman, ma vie. En ma vie. Avant de finir avec le cinéma, parce qu'il y a un film que je dois vous présenter, mais j'ai envie d'aller au cinéma entre-temps avant de sortir cette vidéo parce qu'il y a des films que je sors et du coup, je vous tournerai cette partie après. Je voulais quand même vous parler d'une série de télé-réalité que j'ai regardée assez récemment du coup. Ça s'appelle Devil's Plain. C'est une émission de télé-réalité où les participants doivent donc jouer à plusieurs jeux pour gagner la cagnotte finale. C'est des trucs qu'on a l'habitude de voir, qu'on en a plein aussi on va dire en France. Mais la particularité je trouve de ce jeu, c'est que ça se compose en deux parties. Déjà, c'est sur une semaine. Chaque jour, il y a deux jeux. Le premier jeu, c'est un jeu où chacun est rival et c'est chacun pour sa poire du coup. Et le jeu du soir, le deuxième jeu, c'est un jeu en coop et c'est avec ce jeu en coop qu'on peut faire grossir la cagnotte. Donc il y a ce côté un peu ambivalent du j'ai envie de gagner tout l'argent mais si on ne s'entraide pas pour faire grossir la cagnotte, on ne va rien gagner. Les jeux qui sont abordés dans je ne les connaissais pas pour les trois quarts des trucs et ça donne trop envie de jouer. C'est un truc de ouf. Genre, il y a plein plein de jeux où je me suis dit, enfin j'en ai un en tête, où c'est le jeu où il passe plusieurs photos et il faut appuyer sur un buzzer au moment où on a vu deux fois la même photo, deux fois le même visage parce que c'est des photos de gens, où j'étais en mode je travaille dans un musée, je vais tout gagner à ce jeu. Spoiler alert, non. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Contrairement à ce que je pensais où ça allait faire une évolution un peu classique où il y aurait des éliminations, etc. En fait, c'était un peu plus complexe que ça pour deux raisons en majorité. Déjà, c'est la différence des participants, la différence des profils des participants. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de voir les mêmes acteurs, les mêmes idoles, les mêmes personnages, personnages publics, etc. Là, on avait, si je ne dis pas de bêtises, on avait deux ou trois acteurs, on avait deux acteurs, enfin, un acteur, une actrice, on avait deux youtubeurs, on avait une médecin, on avait une avocate, on a vraiment plein, plein de profils différents, et du coup, c'est hyper rafraîchissant parce qu'on ne se repose pas sur des acquis. On avait someone des 17, des 17 qui étaient très bons, mais on ne se repose pas trop sur des acquis de personnes qu'on a déjà vues plein de fois. ça rajoute un truc hyper rafraîchissant, des profils qui sont vraiment ultra, très éclectiques, très très différents. Grosse force à Kuedo qui est absolument monstrueux dans ce jeu. Aussi, Ha Sok-Chin qui a un mental d'acier, c'est assez exceptionnel. Et il y a une deuxième partie que je trouve très intéressante, c'est qu'en plus de ce jeu principal, de ces deux jeux par jour, il y a une autre partie où on peut débloquer d'autres mini-jeux pour faire avancer plus rapidement le jeu principal. Oh là, ça fait beaucoup de répétition de jeu. Mais je n'ai pas envie de spoiler cette partie-là parce que je trouve que c'est ça qui fait tout le charme de cette émission. Et à la fin, j'ai quand même... Même pas forcément à la fin, mais j'ai pleuré plusieurs fois en fait parce que ça met les participants vraiment à rude épreuve. et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a juste un petit détail qui m'a un peu... Ça aurait pu être mieux. C'est par rapport au montage de cette émission. Je pense qu'au montage, ils auraient pu réussir à créer plus d'empathie pour les participants parce que même si de nombreuses fois j'ai lâché ma petite larme, il y a des fois où tu es en mode pourquoi est-ce que tous les participants sont en train de chialer pour une élimination alors que... C'est pas qu'on s'en fout, mais il n'y avait pas de dé... Enfin, le montage faisait qu'on ne ressautait pas les mêmes émotions que les participants. Dernier élément pour vous convaincre et que je trouve que c'est du génie, c'est le premier épisode, donc le premier jeu auquel jouent les... Ils sont 10, 12... On va dire les participants. C'est un loup-garou. Enfin, l'équivalent du loup-garou dans cette émission. Bref, c'est un loup-garou avec les mêmes rôles, etc. Et ce que je trouve ultra ingénieux, parce qu'en fait, à partir de ce loup-garou-là, il y a des groupes qui se sont formés automatiquement entre les méchants et les gentils, etc. Mais ça a aussi porté préjudice pour la suite de la série où il y a des gens qui étaient persuadés que parce que pendant le loup-garou, tel genre de personne avait tel profil de jeu et jouait comme ça, etc. Il fallait pas leur faire confiance pour la suite. Et je trouve ça ultra ingénieux de commencer par un loup-garou pour complètement briser la confiance de certains, pour avoir plein de préjugés sur certains types de jeux pour au final se faire défoncer après. Il n'y a que moi qui trouve ça génial ? J'adore ! Moi, j'attends ça trop bien ! Je vous retrouve quelques jours après pour la dernière partie de cette vidéo sur le cinéma, les derniers films que j'ai vus récemment. J'ai vu Le Grand Magasin il y a quelques jours suivant que je pensais aller voir le dernier film des studios Ponoc mais en fait, il n'y a pas de date de sortie donc je suis un peu dégoûtée. Du coup, au final, je ne vais même pas vous présenter Le Grand Magasin parce que ce n'est pas un film que je trouve exceptionnel. C'est très mignon. C'est adapté d'un manga. Par contre, le manga, j'aimerais bien le lire mais je vais vous parler de deux autres films dont un plus en détail. D'abord, je vais parler évidemment du Garçon et du Héron Le Garçon et le Héron de Ayo Miyazaki qui est sorti cette année que j'ai vu pour la première fois du coup à Nagoya au Japon puis en France à Paris à peu près à la date de sortie. Je suis prête à défendre corps et âme ce film parce que je l'adore. Pour les personnes qui connaissent cette série de vidéos savent que je suis en train de lire bon, je n'ai toujours pas fini mais je continue à lire les Turning Points. J'ai fini Starting Point et je suis en train de finir de lire Turning Point de Ayo Miyazaki où c'est tous les entretiens, interviews, etc. de Ayo Miyazaki sur l'animation, l'écologie, l'éducation, etc. C'est ultra intéressant et en fait dans ce film c'est la définition même de Ayo Miyazaki. L'avoir vu en français, enfin en français, sous-titré français m'a fait encore plus aimer le film parce que j'avoue je n'avais pas forcément tout compris au premier visionnage et je suis prête à le défendre quand c'est âme. Je préfère, je pense de loin le garçon et le héron à Le vent se lève. Venez pas me taper s'il vous plaît. Mais le film que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui c'était Dream qui est un film coréen sur Netflix qui m'a un peu titillée parce que j'étais très curieuse de quoi ça parlait. J'avais vu les bandes annonces où on retrouvait Ayo et Park Seo Joon et en fait la bande annonce m'avait trop intriguée et ça parle de foot. Alors dit comme ça c'est très mal parti parce que je n'aime pas le foot ça ne m'intéresse que très peu mais ça parle en fait de la coupe du monde de foot des sans-abris de 2010. Oui ça existe. Et enfin c'est basé du coup sur des faits réels c'est trop mignon les personnages sont ultra attachants j'ai mais tellement rigolé pendant ce film j'ai trouvé génial j'ai aussi un peu pleuré parce que j'étais émue à certains passages notamment avec des thématiques autour de la famille etc. Et mention spéciale pour Ayo qui est exceptionnel dans ce film franchement son niveau d'acting est vraiment très très bon ça se voit qu'elle a fait du progrès enfin elle était déjà hyper fort de base mais là dans son personnage elle est géniale je saurais pas trop comment vous le vendre plus à part que c'est vraiment trop drôle c'est ultra good vibe à regarder en famille c'est parfait Ayo je le répète encore est exceptionnel dans ce rôle et bon Pak Sojun c'est Pak Sojun quasi tout ce qui douche ça devient de l'or il est aussi très rafraîchissant dans le rôle qu'il a parce qu'il est un peu un caractère de merde et toutes les petites histoires qu'il y a autour sont super attachantes vraiment un gros thumbs up et c'est comme ça je finis mes favoris du moment j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez découvert de nouvelles choses et qu'il y a certaines séries ou quoi ou qu'est-ce qui pourraient vous intéresser là pour aujourd'hui n'hésitez pas à me dire en commentaire les choses qui vous donnent envie de découvrir de voir, de lire ça m'intéresse beaucoup et si vous avez des choses à me recommander je suis preneuse je vous laisse ici pour aujourd'hui je vais retourner travailler sur la vidéo de la semaine prochaine qui normalement est sur les carnets de voyage un truc d'histoire j'ai un peu hâte mais il y a encore beaucoup de boulot à faire sur ce bonne journée il faut que je sorte du champ et là ça va être facile de faire comme ça j'ai 28 ans aujourd'hui let's go j'ai un peu hâte de faire j'ai un peu hâte de faire